et on va pas prendre ceux du début parce que pour moi ils sont trop simple donc pour ceux qui connaissent pas this war of mine c'est un jeu qui se passe dans un pays fictif d'europe de l'est étant donné la consonance le jeu qui fait bader on va essayer de pas bader je vais vous expliquer pourquoi non non je vais jouer tu peux faire un perso custom honnêtement je pense que je vais jouer avec les persos déjà préfait parce que c'est un peu cool ils ont leur histoire ils ont leur truc donc pour ceux qui connaissent pas this war of mine mais après le jeu il commence à dater vous avez peut-être tous vu à quoi ressemble le jeu c'est un jeu de survie de civils de civils donc tu n'es pas un militaire tu n'as pas d'armes tu n'as rien tu es à poil et tu vis dans une maison dans un centre ville d'une ville complètement bombardée et essaye de survivre le but donc du coup tu as trois personnes tu peux monter jusqu'à quatre personnes dans ta petite baraque et donc en salut salutons-y en gros tout le monde tout veut te tuer tout veut te tuer donc c'est à dire la faim veut te tuer la maladie veut te tuer le froid veut te tuer les blessures veulent te tuer à les scavengers la nuit ça veut te tuer la nuit quand tu dors il ya des types qui vont vouloir rentrer chez toi pour te tuer tout le monde veut te tuer mais dans cet univers un petit peu horrible il y a des des moments lumineux des moments de lumière et nous on va essayer de courir après ces moments de lumière l'idée aussi dans ce jeu c'est qu'il ya un système de morale et d'éthique on a des personnages oui certes qui peuvent faire qui peuvent faire des dingueries c'est à dire genre aller ça grésil ou c'est chez moi ça grésil non j'ai pas l'impression ça serait dommage que ça grésil parce que la bande son du jeu est vraiment chouette du coup je dis qu'est ce que je disais il ya un système de morale et d'éthique c'est à dire que si tu fais des dingueries avec des personnages par exemple au début du jeu juste à côté de chez toi vie un petit couple de vieux et au début du jeu ce qu'il faut savoir c'est que tu n'as pas beaucoup de nourriture tu pourrais très bien aller buter le couple de vieux pour tout leur piquer mais le problème c'est que tes personnages vont perdre leur 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 joie de vivre parce que c'est des mauvaises personnes donc tous les choix qu'il faudra que tu fasses il faut pas que tu tu es d'innocents donc le jeu se divise en deux en deux en deux parties il va avoir les parties du jour les parties du jour où il faut s'occuper de ta baraque et il faut construire des trucs pour améliorer ta baraque et résister aux assauts éventuels de la nuit et il y aura les phases de scavenging qu'on peut traduire par tu vas aller piller ce qu'il y a dehors alors pas piller les autres mais piller genre les écoles abandonnées les trucs comme ça donc tu vas envoyer un de tes personnages qui lui va se charger d'éviter un petit peu la merde la nuit pour essayer de rapporter le plus de ressources possible pour que la journée l'équipe de jour prenne son relais pour elle construire les défenses et plein de choses tu peux piller les autres me dit auto lissue tout à fait mais ça va ça va jouer sur ta morale sur ton moral si jamais tu es un scavenger scavenger c'est plutôt collecter pardon ouais parce que scavenger tu peux piller aussi mais c'est pas ce qu'on va faire ce soir ce qu'on va faire c'est essayer de survivre jusqu'à la fin de la guerre en étant le plus moral possible et en gardant nos quatre survivants alors je pensais commencer avec des personnages que je joue pas vraiment j'avais regardé un petit peu parce que tout le monde les connaît ils sont faciles à jouer j'aimerais bien jouer ceci je connais pas trop alors non c'est pas vraiment ukraine simulator mais à la vache ok j'ai pas j'ai pas joué à cette partie et il commence à faire très froid direct à la vache avait dur alors le problème avec le froid le problème avec le froid c'est qu'on a très froid qu'on tombe malade et qu'on meurt ah merde pas le temps de niaiser est ce que je vais est ce que tout le monde va survivre c'est ça le problème mais un pull mais ouais on va mettre un petit pull beaucoup de ceux qui vivaient dans la capitale ne pensaient pas que la guerre les toucherait mais elle l'a fait l'armée a coupé la ville du monde extérieur la famine et la maladie se propage il n'y a plus d'eau courante les balles des tireurs d'élite et des obus de mortier sont une menace constante marin a tout perdu dans un incendie marin si ma mémoire est bonne c'est lui marin a tout perdu dans un incendie qui a détruit son atelier harika harika je sais plus laquelle c'est je crois que c'est elle harika a pris la fuite lors du massacre de sa ville pour se diriger vers la capitale bonne ambiance les gars bonne ambiance ce soir c'est la grosse teuf et elle a trouvé elle elle a trouvé cette dernière assiégée katia qui est ici quant à elle est parvenue à faire un compte rendu de la zone de combat à sympathiser avec eux dans la file d'attente de la pompe d'eau vu qu'il n'y avait nulle part où aller ils ont décidé de transformer un bâtiment en ruine en foyer provisoire ok donc je ne savais pas avec cette partie qu'on commence à l'hiver le problème de l'hiver dans ce jeu c'est qu'il va falloir un poêle un poêle pour se réchauffer problème du poêle c'est qu'il demande énormément de bois énormément de bois du coup on va essayer donc l'idée au début l'idée au début ça va être d'assigner à chacun de tes persos une mission en fait ils peuvent tous faire des démissions en même temps du coup c'est ce cette maison on voit qu'il ya plusieurs trucs à déblayer donc ce qu'on va faire d'abord c'est déblayer un petit peu les saloperies putain elle s'est verrouillée en bas donc on va pouvoir choper de l'équipement est en fait tout prendre dans notre inventaire général qu'elle inventaire un petit peu de la baraque ce qu'on va faire au début j'ai jamais commencé avec ce début de partie ça va vraiment être turbo dur ça va vraiment être turbo dur parce que j'essaye de réfléchir j'essaye de réfléchir à ce qu'il faut faire parce que là parce que là putain on va galérer on va galérer de ouf on va utiliser l'un de nos on va utiliser l'un de nos se faufiler en silence on va utiliser l'un de bonhomme pour fabriquer et on va lui faire faire fabriquer on va lui fabriquer des le truc de base d'abord et lee on va en fabriquer deux parce que d'autre façon la nuit la nuit on s'en fout il ya quelqu'un qui va aller loin le moins un là c'est dur c'est vraiment dur direct quoi putain ça va être super dur du coup j'utilise vraiment les types au début pour déblayer parce que ça met un temps monstre il va me falloir une pelle assez rapidement il ya une chaudière ouais tout à fait il ya une chaudière mais en fait quand tu l'améliore pas c'est un c'est un trou à ressources c'est un trou mais on va la faire parce que sinon on est mort on est mort elle est elle est là et il faut qu'on la fasse absolument le plus rapidement possible parce que sinon tous nos bonhommes ils vont tous tomber malade et ils vont ils vont claquer et le but du jeu comme on l'a dit c'est de ne pas mourir toi tu vas tu vas servir à quelque chose du coup en fait je vais leur donner tous des ordres en fait une fois que je leur donne un ordre il s'en occupe c'est un peu les sims 1 mais les sims de l'enfer donc ils le font par exemple elle je lui ai donné un ordre elle va le faire toute seule il y en a déjà une et bah merci ralph je l'avais pas vu mais on a des en fait on a déjà une chaudière j'aurais construit une chaudière en double et ça aurait été vraiment con ok le jeu est compliqué avec ce début mais par contre la chaudière existe déjà donc ce qu'on va faire on va très rapidement essayer on va très rapidement essayer de l'améliorer pour pas trop niquer de ressources on va continuer de faire ce qui serait bien c'est qu'on fasse les outils aussi ça c'est pour créer les outils les outils c'est cool parce qu'on va avoir des pelles et des pieds de biche qui nous permettent aussi en vrai tu vas avoir besoin de chaudière je sais pas de chaudière on va essayer avec une elle elle a turbo froid on va essayer d'améliorer la chaudière mais je crois qu'on n'aura pas les ressources nécessaires elle elle galère de ouf ouais il faut un thermomètre il faut un thermomètre salut ton podi bienvenue la partie vient de commencer il faut un thermomètre un thermo régulateur bon non 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 je me suis trompé de perso pour envoyer l'ordre du coup bah là ce que je fais je suis un peu obligé d'utiliser mon bois pour chauffer le but c'est qu'on va essayer de monter un peu à une température acceptable on va faire que deux lits parce qu'ils ont pas besoin de plus on va faire un pied de biche parce que là toutes nos portes sont un peu fermées et c'est quand même cool un pied de biche elle là-haut elle a terminé d'ouvrir la porte elle va pouvoir looter juste ici il est midi 50 là on voit là il vient de passer une heure là on voit là-haut qu'il est une heure je crois que la perte la nuit se termine vers 6 heures ou un truc comme ça à 6 heures du soir je crois si ma mémoire est bonne donc lui va avoir fini le pied de biche ici du coup elle là-haut ce qu'elle va faire elle va l'utiliser pour sachant qu'il se réutilise tout le temps le pied de biche et ce qui serait bien c'est qu'on fasse une pelle et là vraiment ça sera un bon début acceptable même si on est à 7 degrés ce qui est vraiment pas ouf du coup on va reperdre on va reperdre des ressources mais honnêtement je suis prêt à prendre le risque parce que je vais galérer je vais galérer les chatons je vais vraiment galérer du coup ta maison est améliorée mieux vaut ma maison là pour l'instant elle est non elle est un peu pourri elle est un peu pourri en fait moi ce que je cherche en début de partie c'est énormément l'amélioration qu'on va aller chercher là on va aller chercher là parce qu'il ya un truc qui est hyper important c'est que si on améliore l'atelier on va pouvoir débloquer les le fait de fermer les trous qu'il ya dans sa baraque fermer les trous qui a dans sa baraque dans ce jeu est hyper important alors pas forcément au début parce qu'au début le jeu est quand même cool avec toi mais il faut quand même le faire hyper rapidement parce que les gens ils vont vouloir t'attaquer et en fait toutes les ressources que toi tu cache chez toi et le pire étant la bouffe et les médicaments et les bandages peuvent se faire piller et en plus de ça tu étais et des mecs peuvent se faire peuvent se faire blesser ce qui est horrible il faut absolument pas de les blessures parce que les blessures peuvent s'infecter et c'est un bordel et c'est un bordel monstre donc elle elle a fini d'utiliser la pierre la pelle donc elle elle utilise la pelle lui il utilise le pied de biche donc elle elle va pouvoir s'approcher pour aller utiliser le pied de biche dès qu'elle a terminé hop du coup toi tu as fini d'utiliser le pied de biche tu loot tu prends tout et tu vas utiliser la pelle ici histoire elle elle utilisera le pied de biche une fois que le pied de biche est utilisé parce qu'en fait ils se partagent les outils et les outils bien entendu tu peux les emmener en mission donc là on a huit degrés c'est vraiment pas top j'aimerais bien que elle elle vienne rajouter un peu de bois ce qui m'embête un petit peu parce que le bois est une ressource hyper importante là on peut voir que j'en ai 16 ce qui est pas ouf 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 de ouf par contre il ya un truc que je pourrais faire rapidement mais je sais pas si j'aurai les ressources c'est qu'en fait dans l'atelier ici si tu l'améliore tu peux fabriquer une hache l'avantage de la hache c'est que tu peux voir que en fait dans le bâtiment ici il ya des meubles un petit peu partout une fois que tu disposes d'une hache tu peux les défoncer et les défoncer et tu récupères le bois et récupérer le bois c'est vraiment cool donc en fait si je rush l'amélioration ici mais qui me demande énormément de ressources je pourrais faire la hache ce qui en fait me sauvera du froid on va peut-être partir là dessus qui me sauvera du froid par contre je pourrais pas améliorer tout de suite mon atelier donc du coup au niveau de l'atelier c'est chiant parce que je vais être un peu plus pour les intrus je vais me faire un peu défoncer mais on va faire ça on va faire la hache on va faire la hache tout de suite parce que je sens je le sens vraiment pas je le sens vraiment pas sachant que là vous voyez on est à 7 heures du soir à 8 heures il faut partir donc on va passer sur la deuxième phase du jeu la deuxième phase du jeu c'est quand on va devoir sélectionner l'un de nos l'un de nos survivants pour aller dehors lui va passer une nuit de merde en l'occurrence pendant que les deux autres soit ils peuvent dormir il y en a un qui va dormir en l'occurrence et il y en a un qui va monter la garde en l'occurrence il est toujours intéressant dans ce jeu de envoyer la personne qui a le sac avec le plus de place un bon collecteur c'est quand même quelqu'un qui ramène mille trucs et on a besoin de mille trucs surtout 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 avec un début de partie où on est en hiver on va faire que le bricoleur dort dans un lit pourquoi parce qu'en fait demain matin ce que j'aimerais c'est que il il construise donc qu'il soit directement sur le pont alors elle elle va monter la garde du coup en fait quand moi je vais revenir le lendemain matin elle va être crevée katia aussi elle va être crevée donc les deux vont pouvoir aller dormir pendant que marin le bricoleur il nous fabrique des trucs coulosses il nous fabrique des trucs coulosses ce bon vieux marin le bricoleur donc au début en fait on n'a pas énormément de choix après il y aura beaucoup plus d'endroits où aller ah c'est vraiment une partie d'enfoiré c'est vraiment une partie d'enfoiré pourquoi parce que ici je peux pas y aller parce que la zone est inaccessible à la claneige ici il faut toujours lire en fait ce qui est écrit pour savoir vers quel enfer on se dirige on raconte que des gens vivent encore là bas luttant contre la difficulté ils doivent avoir des provisions de côté comme des conserves de nourriture ou peut-être même des bandages ou des médicaments mais ils refusent d'échanger si le désespoir nous gagne nous pourrons essayer de les voler alors du coup le vol c'est sympa c'est dangereux parce que s'il nous chope la petite katia elle peut se prendre un coup de quelques coups de gun revenir avec une blessure s'infecter mourir et voler faut les voler des innocents c'est pas bien pour le moral donc en fait quand tu voles des gens déjà le perso qui a volé il peut être déprimé après mais les gens qui sont restés aussi chez toi ils seront déprimés parce que en fait ils le savent ce que tu as fait donc si tu tues des innocents ou si tu voles des innocents c'est tout le foyer qui est impacté alors il ya certains il ya certains personnages qui sont plus fluide avec la morale mais je crois que eux ils le sont pas et en plus j'ai dit en début de live que on était cool donc ce que je vais faire je vais préparer katia et je sais pas où je vais surtout que le jeu il ya plusieurs scénarios possibles donc en fait quand tu vas dans quand tu vas dans une zone d'une partie sur l'autre ça active pas la même réponse donc là je sais pas ce qu'il va ce qu'il va avoir là bas salut au de luc bienvenue à toi donc ce que je vais faire je vais prendre avec moi le pied de biche et la pelle je vais les prendre avec moi tu peux pas l'envoyer dans le cottage abandonné juste juste à côté une famille c'est pas j'avais pas vu le cottage abandonné mais une famille s'est barricadé dans cette maison mais les pilleurs ont réussi à rentrer elle est restée à l'abandon et je l'avais pas vu merci beaucoup je l'avais pas vu en fait je croyais que c'était mon refuge en fait ici bon clairement on va aller au cottage abandonné parce que là ça veut dire qu'il ya personne et pour un début de jeu pour être cool os on va aller au cottage abandonné on va prendre quand même toujours le pied de biche et la pelle et on va prendre masse matérielle il ya aussi un truc à savoir dans le jeu quand on joue pour la première fois et au début je me faisais avoir à chaque fois c'est qu'en fait tu vas vouloir à la tendance à regarder en fait partout où tu peux piller et genre choisir en fonction de ce que tu veux et tout mais il ya un truc qui est quand même qui t'aide beaucoup en fait tu vas par exemple dans la zone de départ laquelle on va voir qu'il ya un truc de loot je vais vous montrer salut aka on va voir s'il ya quelque chose dedans donc il ya quelque chose dedans qu'on va pas prendre je vais vous expliquer pourquoi en fait d'abord on va visiter toute la maison là je sais globalement que comme c'est le début du jeu il n'y a pas d'ennemis je peux faire le bourrin donc ce que je vais faire d'abord c'est ouvrir les portes utiliser tout ce qui est avec ma pelle et mon et mon pied de biche et en fait je vais pas looter tout de suite le jeu est gourmand en ram non 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 le jeu est pas trop gourmand c'est vraiment un jeu cool os donc là vous voyez qu'il ya il ya un talus terre c'est ce qui me prend le plus de temps à faire en fait cligner la zone une fois que je vais cligner la zone ce qui est cool c'est que je vais pouvoir me débarrasser en fait de mes outils et looter plus rapidement tout ce qui a looter je vais vous montrer donc là c'est vraiment la zone de départ c'est vraiment la zone de départ du coup j'ai pas je prends pas énormément de risques après il y aura des ennemis il y aura des ennemis et des ennemis qui sont dangereux donc là ce que je vais faire comme j'ai plus besoin je vais aller vérifier si en bas il ya besoin encore du pied de biche ou de la pelle et non il y en a plus besoin donc je vais remonter il est 11h10 du soir sachant que j'ai jusqu'à 4 heures du matin donc ça va c'est cool et là ce que je vais faire je vais mettre tous les objets dans la pile dans la pile qui est là en fait ce qui va me permettre quand je vais revenir dans cette zone tout sera déjà dans la pile et j'aurais plus qu'à sélectionner ce que je veux est ce que je veux pas comme ça j'aurais une vision vraiment d'ensemble de des loots qui a dans la zone alors ce qui est un peu bizarre c'est que effectivement tu pourrais dire que c'est bizarre que il ya personne qui vient pour tout piller dans cette ici parce que tu as vraiment tout rangé au même endroit mais le jeu fait pas que tu puisses te faire piller heureusement alors c'est un petit un petit truc un peu tricky j'avoue que c'est un peu tricky mais honnêtement c'est une des façons les plus simples pour apprivoiser le jeu parce qu'en fait si tu veux venir dans la zone à chaque fois faire ouvrir toutes les toutes les caches tous les trucs comme ça il ya clem 42 qui me dit c'est une cache secrète mais c'est une cache secrète on sait pas vraiment où elle cache les trucs mais elle les cache super bien parce qu'il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs j'ai oublié qu'il y en avait une ici du coup ce qui va me permettre moi une fois à la fin de 2 vers 4 heures du matin en fait je vais aller voir sur la sur la grosse la grosse pile et je pourrais dire voilà ce que je veux ramener voilà ce que je veux pas ramener est ce qui est cool à vite en voir mathieu merci beaucoup eldra merci beaucoup bienvenue à toi je vois que c'est la première fois que tu es sur le chat salut sur cette toute nouvelle chaîne twitch et du coup en plus quand tu veux revenir dans une zone le jeu il t'indique ce qu'il ya en fait dans la zone par exemple de la bouffe des matériaux des matériaux de construction etc etc du coup tu as une petite indication de qu'est ce qui reste dans ta grosse pile que tu as fait ta grosse pile de stack que tu as fait et du coup c'est bien en fait parce que quand tu sais que tu veux telle chose ou telle chose bah tu peux lire le peut lire le résumé alors je crois que j'avais fini le nom j'ai fini l'étage du haut je me disperse un peu les loupes c'est c'est pas très important c'est généralement des messages que ont laissé les autres civils à une note sur laquelle il est écrit le premier jour ils ont cambriolé la maison deux jours plus tard ils ont tué nos filles youpi yo j'ai tiré sur chacun d'entre eux je veux plus utiliser le fusil il est cassé et enterré dans le jardin ah bah si c'est important parce qu'en fait j'ai appris qu'il ya un fusil enterré dans le jardin merci mais un fusil cassé ce qui va être cool pour la suite parce qu'un fusil cassé je peux le réparer alors comme je vous avais dit c'est bonne ambiance 1 et donc là il vient d'apparaître il est ici il est ici salut salut mélodie gros live de grosses déconnes ce soir ce soir c'est la guerre mais on va survivre on va survivre à cette guerre mes amis et donc c'est ça le fameux fusil cassé c'est un gun cassé et du matériel pour le réparer et du matériel pour le réparer on va piller le frigo il va peut-être rester de la bouffe des boîtes de conserve ça c'est hyper bien ça c'est hyper bien alors je sais pas si je vais la prendre tout de suite parce que ce qui m'inquiète un peu c'est que ma baraque est vraiment pas safe pour l'instant mais genre pas safe du tout et plus tu prends du matériel qui vaut cher plus tu risques de le perdre et moi c'est vraiment pas mon but pas en début de partie en tout cas même pas tout court donc là il est 2h20 du matin on est dans les temps large en où il n'y a plus rien on va faire la cave mais on il ya un pop il ya eu un pop pour la loupe tout à fait et c'était le fusil qui était enterré dans le enfin le c'est un pistolet cassé qui était enterré dans le jardin et du coup je suis allé je suis allé le récupérer donc je vais pas le prendre tout de suite parce que ça me sert à rien en début de jeu mais par contre après ça sera cool parce que je pourrais réparer un fusil quand je pourrais réparer les armes et ça me permettra d'avoir un gun pour protéger le foyer pendant que justement je suis en je suis en scavenging vraiment heureux de te voir de ce jeu merveilleux jamais streamer je sais pas s'il est streamé ce jeu j'en ai aucune idée moi j'ai fait mon premier programme un petit peu au feeling je dois là je dois l'avouer et vie soit off mine ça faisait longtemps que j'avais pas joué mais j'ai toujours eu des très bons souvenirs avec ce jeu et là c'est vrai que le début de partie va être un peu compliqué mais on va y arriver on va y arriver sachant qu'on a commencé en hiver a commencé en hiver il a été streamer mais il ya trois ans ouais j'imagine 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 mais bon c'est toujours agréable donc là ce que je vais faire je fais sélectionner les objets que je veux je peux partir je vais partir avec je vais pas prendre les outils parce qu'en fait je vais revenir dans cette zone la nuit d'après je vais prendre surtout les matériaux de construction parce qu'en fait c'est ça qui me faut absolument c'est améliorer le foyer le plus rapidement possible pour avoir de plus de sustain possible au niveau de mes de mes copains qui restent la nuit et je vais prendre quand même masse bois parce que il faut du bois il nous faut du bois absolument et il va falloir que je fabrique une hache va prendre quatre morceaux d'âme le fusil je vais pas le faire tout de suite façon il me sert à rien j'ai pas de munitions si là j'ai deux munitions mais je pense pas qu'en début de partie il va me faire déjà que c'est l'hiver je pense pas que le jeu il va en plus m'attaquer c'est sinon c'est impossible c'est l'enfer sur terre donc on va faire ça un truc un peu équilibré on va faire un truc un peu équilibré les matériaux de construction des matériaux eux c'est des matériaux de construction un peu plus rares et des armes je vais essayer d'améliorer tout de suite le truc à armes pour justement faire la hache et j'espère et j'espère que ça va fonctionner donc une fois qu'on a terminé on peut se barrer marton que je viens de remarquer le nom du last sub c'est la maman de mathieu mais parce que les subs ils sont pas ouverts donc l'âge donation et le la sub c'est que des blagues donc là du coup mon personnage à rentrer à la baraque et donc là c'est la phase de jour et la phase de jour donc m'informe que marin commence à se sentir mal putain mais j'ai mis le chauffage quoi il est sérieux lui donc ce qu'on va faire c'est que on va envoyer directement katia au lit on va envoyer directement artika au lit harika ou artika je sais plus on va améliorer ça tout de suite et on peut le faire si on peut faire la hache c'est peut-être notre moyen ou en fait on va survivre si on peut pas la faire en plus il a dormi ouais il a de bouddha il a il a dormi marin et c'est lui qui tombe malade c'est pas grave c'est pas grave on va en fait là il est juste légèrement malade donc on va le faire bosser c'est pas grave on a une hache et ça c'est excellent ça c'est excellent parce que en fait on va se débarrasser de tous les meubles qui sont là et ce qui va nous permettre de gérer un peu notre chaudière on va réveiller à harika quand même harika elle s'appelle ah ouais harika on va la faire dormir plus tard c'est pas très grave il faut un thermo régulateur je me souviens plus comment on fait les thermo régulateurs parce que si on a un thermo en fait on va consommer très très peu de ressources à l'atelier l'atelier à améliorer je l'aurais pas je l'aurais pas donc marin il va péter les meubles ça va être trop bien il va tout péter à l'intérieur sauf les meubles dont on n'a pas besoin et harika 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 il peut faire du ça c'est du combustible alors le combustible c'est hyper bien le combustible c'est hyper bien pour la chaudière parce que c'est de la chaudière qu'il faut mettre dedans il ya des combustibles qu'il faut mettre dedans et du coup on a des livres alors les livres c'est bien parce que ça permet de pas tomber en dépression en gros l'été des personnages lisent et ce qui empêche un petit peu le fait qu'ils deviennent fous donc au début ils sont pas trop enclin à la dépression donc on va transformer tous nos bouquins autodafé des livres les amis rien à foutre on transforme tous nos bouquins en combustible parce que le plus important dans cette histoire c'est de survivre et après on évitera la dépression mais pas tout de suite façon j'ai vu qu'il y avait un personnage qui est hyper qui est hyper cool qui s'appelle katia le jeu god hits il consiste à survivre pendant une guerre civile donc c'est le tout début je suis au jour 2 il va falloir survivre avec là pour l'instant j'ai que trois habitants mais je vais en avoir sans doute un quatrième quand le jeu il va avancer et essaie de survivre pendant cette guerre mais sachant que tu n'es pas un militaire tu es un civil donc tu sais pas te battre t'as pas d'armes c'est pas ouf comme situation c'est vraiment pas ouf des fois faut pas se tromper dans le jeu quand à la hache au lieu d'aller faire dormir un de tes personnages tu détruis son lit et c'est vraiment très con ça m'est arrivé plein de fois de détruire mon lit et là ce qui est cool avec la hache on récupère plein de combustible combustible qui nous sert à alimenter notre machine et là on est à six degrés et c'est peut-être pour ça que notre notre mec il est tombé un petit peu malade donc là vous voyez qu'en fait je suis à 6 au niveau du conduit du combustible pardon et donc je suis au maximum je suis au maximum de combustible donc en fait l'idée ça serait que je parte ici le soir à chaque fois avec 6 de combustible ça serait le top mais par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi la température elle remonte pas alors que je les blindés de combustible à 6 6 6 ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ok ça monte ça monte ouais alexandre je suis d'accord pour les barricades moi c'est ce que je voulais faire en début de game le truc c'est que là j'ai commencé un début de game en hiver donc j'ai gagé qu'il était plus cool de protéger son foyer contre la maladie que contre les pillards parce que les pillards il me semble qu'ils sont beaucoup moins actifs quand c'est l'hiver parce que eux aussi ils galèrent eux aussi ils galèrent de ouf donc on a plein de trucs qu'on n'a pas mais on n'a plus de matériaux donc on a une radio ici on peut faire on peut faire une radio ici c'est cool les radios mais en début de partie c'est peut-être pas forcément hyper utile ce qu'il nous faut nous surtout en début de partie parce que là vous pouvez voir que mes personnages enfin ah non vous pouvez pas le voir pardon attendez gros noob gros noob de tac on va le mettre plus tôt là on va mettre plus tôt là hop attendez je suis un gros et c'est bon donc vous pouvez voir que mes personnages ici ont faim mais ils ont juste faim pas genre turbo faim marin je l'ai envoyé se coucher tout à fait parce qu'il est il est malade du coup on peut voir quand il dort il est en voie de merde j'ai pas ah putain j'ai pas bougé le frame je suis désolé je suis vraiment un noob tac ok c'est bon donc on peut voir qu'il est en légère il est légèrement malade mais en voie de récupération parce que il est dans son lit et là mes deux autres persos ont plus enfin mais pas super fin donc ça veut dire qu'au prochain au prochain au prochain prochain jour ils vont avoir fin je crois ils vont avoir très faim et il faudra que je crée il faudra que je crée un poil rudimentaire du coup là on peut voir que il faudra que je prenne des matériaux absolument et puis ce qui est cool c'est de la bouffe de la bouffe parce que là j'en ai mais pas non plus mais pas non plus dingue 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 donc on va faire ça là il est 3h30 de l'après midi va pas se passer grand chose d'autre je peux passer la journée c'est ce que je vais faire d'ailleurs donc je vais terminer cette journée donc ici on peut voir que marin est malade marin il est légèrement malade du coup marin je vais le faire dormir dans un lit cette fois ci c'est harika qui va monter la garde et c'est toujours katia qui va partir en qui va partir parce que c'est celle qui a le plus gros sac mais elle va partir au cottage abandonné cottage qu'on a j'ai oublié le combustible aïe 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 du coup là on s'est dit qu'il fallait il nous fallait les matériaux donc on va prendre des matériaux mais on va prendre aussi de la bouffe parce que la bouffe c'est quand même cool os mais on va prendre aussi des fins je sais pas j'ai peur de me faire piller en fait alors non on va pas prendre ça on va prendre surtout des matériaux on va prendre ça parce que ça c'est cool parce qu'il ya un il ya bientôt un marchand qui va venir et les marchands c'est bien parce que tu peux faire des échanges avec des trucs dont toi tu t'es on va jouer hyper en fait on va jouer hyper hyper agressif je m'explique on va prendre beaucoup des trucs pour échanger parce que le marchand il arrive dans peu de temps donc on va prendre des trucs pour échanger pour choper maximum de matériaux possibles et ça pourrait passer ça pourrait passer enlever un peu de ça remettre un peu de ça j'espère juste que les gens vont être un peu cool os à ce moment là à savoir mathieu que tu as la viande crue et des légumes mais les cuire tout de suite parce que tu oui oui tu peux pas te faire piller ce qui est cuisiné tout à fait ouais tout à fait j'allais j'allais en parler en fait la cuisine c'est hyper avantageux parce qu'une fois que tu as cuisiné alors c'est encore c'est c'est un peu c'est pas des exploits de bugs c'est le jeu qui le veut comme ça mais en fait quand tu te fais piller les gens vont vont te voler la nourriture crue mais par contre ils veulent pas la soupe que tu as déjà fait c'est trop bizarre alors qu'ils pourraient juste manger ta soupe et se barrer tu vois mais non ils peuvent pas ils peuvent vraiment pas donc la nuit a été calme la nuit a été calme on va regarder ce qu'on a dans nos affaires on a beaucoup beaucoup de bois effectivement et ça c'est bien c'est vraiment très très bien parce que il va nous falloir des ressources fleurs beaucoup de ressources est ce que marin est toujours malade marin n'est plus malade et ça c'est excellent parce que marin on voit que c'est un bricoleur et en fait à chaque fois qu'on aura besoin de bricoler quelque chose marin lui si ma mémoire est bonne un mur d'eau je me suis trompé de bouton si ma mémoire est bonne il économise des ressources sur les créations de sur les créations de meubles pardon et vu qu'on est en début de partie c'est donc on va améliorer tout de suite l'atelier parce qu'en fait si je remarque bien ils ont faim mais pas turbo faim du coup on va être cruel avec eux mais on va pas les faire manger parce que faut attendre vraiment qu'ils ont qu'ils aient très 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 faim donc on va améliorer tout de suite l'atelier en niveau 2 comme ça on va pouvoir boucher les trous et boucher les trous je sais pas si ça une incidence sur la température il me semble pas mais en tout cas ça une incidence directe sur le fait de se faire piller ou pas parce que vu le début de partie qu'on se paye avec de l'hiver ça m'étonnerait pas que juste après l'hiver on ait une explosion de la criminalité genre c'est le printemps qui revient mais genre tout le monde est tout le monde est turbo fou quoi et ils sont là les barricades sont là et les barricades c'est incroyable honnêtement il ya j'avais super peur pour ce début de partie mais on va hyper bien s'en sortir parce que lui nous permet de d'utiliser moins de ressources notre poêle il fait le boulot il n'est pas ouf on a mais non mais ce début de partie les amis ce début de partie est incroyable on a le on a le mec du qui fait du commerce et ça c'est vraiment cool on va utiliser harika tout de suite pour aller le voir ah non faut utiliser elle parce qu'elle est forte en marchandage ah oui bah oui lui pendant ce temps il va s'occuper de tout boucher la maison au pas de course s'il vous plaît donc il fait la clôture et on va échanger et on va échanger en début de game moi ce que je fais c'est que je m'en fous de mes ressources rares et chères je les échange quand même pourquoi parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse en début de jeu c'est d'avoir plein de ressources alors qu'est ce que tu me dis alec non justement tu devrais éviter le fait de ne pas laisser monter à très fin permet de limiter les trustesses et la dépression ok mais moi j'aime bien jouer j'aime bien jouer sur la ligne est ce qu'il ya des compétences de perso media ici ils ont ils ont un peu des compétences tu vois par exemple elle elle est fort en marchandage ça veut dire qu'elle va avoir un léger avantage quand elle va quand elle va très aidé avec avec franco qui est juste là et en fait ce que j'aimerais bien savoir moi c'est de quoi j'ai besoin sachant qu'il est 10 heures du matin il est 10 heures du matin il est 10 heures du matin je fais alors top hop j'ai besoin d'un thermorégulateur mais je l'aurais pas parce que je sais plus où je le fais le thermorégulateur mais par contre ce qu'il va me falloir c'est des pièges pour les petits animaux donc il va me falloir beaucoup de ça et de ça ok retourne dormir j'ai plus besoin de toi la pauvre je l'ai dérangé pour rien quoi on va prendre tout ça on va prendre tout ça ce qui est bien relou et on va lui filer on s'en fou on va lui filer ça ça c'est pas très important on va prendre les carottes et en fait on voit comment on trade ici en fait s'il me dit quelle générosité ça veut dire que vraiment il trouve que mon offre c'est vraiment abusé donc en fait je vais rajouter des petites choses au fur et à mesure mais comme on est en hiver je vais prendre du combustible là vous voyez en fait si je rajoute il me dit pas assez renvoyer votre offre donc j'enlève petit à petit petit à petit et moi ça me semble bien ça 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 me semble bien on va faire un marché conclu mais on va pas s'arrêter là parce qu'il a beaucoup de ressources le salopard et c'est ça qui m'intéresse c'est ça le thermorégulateur c'est dans le workshop niveau 3 ouais ouais du coup il va falloir vraiment attendre 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 je vais envoyer des médicaments c'est c'est osé un mais ça peut passer un pas assez renvoyer votre offre ok le tabac je m'en fous le tabac je m'en fous vraiment en début de partie ça m'intéresse pas après tu peux faire des clopes pour les vendre aux militaires et tout ou sinon des fois dans ton équipe t'as des types qui fument ok t'as des types qui fument et en fait le fait qu'ils fument ou qu'ils boivent du café si t'as pas la ressource avec toi ça a l'effet déprimé et du coup bah pour éviter de les faire déprimé il faut leur filer des clopes ou du caf c'est ça la guerre donc là c'est trop bien là ce qu'elle va faire c'est elle va retourner espiauter parce que j'ai plus envie de récupérer des ressources honnêtement je suis hyper bien pour avancer dans mon entreprise de sécuriser mon foyer lui il a fini il va pouvoir sécuriser en fait tu peux fermer trois fois ta maison donc il va la fermer une troisième fois et ça mais en début de partie ça veut dire que là je crains plus les raids ennemis donc là je suis safe ce que je crains là maintenant c'est le froid c'est le froid comme les étudiants c'est ça il faut vraiment pas que j'oublie quand je me casse de mettre un peu de combustible d'ailleurs je vais regarder combien j'ai de combustible j'en ai 43 franchement c'est pas mal c'est vraiment pas mal échange les diamants avant le reste ah j'ai pas échangé le diamant j'ai pas échangé le diamant moi je vais le faire avec Harika techniquement si j'étais OP je le ferais avec l'autre mais j'ai envie qu'elle dorme mais effectivement je crois que j'ai pas fait le diamant mais effectivement j'ai un diamant ah oui ah oui clairement ah oui j'en ai trois quoi euh et ben écoute et ben écoute qu'est-ce que j'ai en réserve j'ai deux bandages mais par contre il me faut des médicaments et honnêtement vu comment c'est l'hiver on va prendre des médocs alors il me dit pas assez il m'en faut plus je vais essayer de gérer avec quoi avec ça non honnêtement c'est pas rentable c'est pas rentable c'est pas rentable c'est pas rentable donc on va enlever un truc mais on va enlever un truc ici aussi je lui file de la flotte je m'en fous de la flotte c'est l'hiver ah ouais mais non moi je vais bientôt cuisiner en fait il faut que je la garde cette flotte euh embêtant 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 parce que Katia oh bah non elle s'était réveillée c'est pas grave c'est pas j'ai pas été super OP mais c'est pas grave le jeu me pardonnera je pense euh mais je suis quand même à 10 degrés et ça m'emmerde que je sois autant à 10 degrés c'est parce qu'il faudrait l'améliorer avec le thermorégulateur mais le thermorégulateur yo 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 Mr White euh il faut que j'améliore ici pour l'avoir et 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 donc ce que je vais faire par contre histoire d'avoir de la sustain au niveau de mon alimentation c'est qu'on va faire des pièges parce que dans ce jeu pour se nourrir on mange des écureuils parce que c'est la merde des petits écureuils et tout tac ah mais elle va pas construire en fait parce qu'elle elle me fait perdre des ressources à chaque fois alors que lui il les garde du coup là le moral c'est cool parce qu'on est au début du jeu par contre on n'a pas créé cuisinière et ça c'est quand même un peu important attendons faut qu'on crée une cuisinière absolument attend faudrait que ce soit lui qui s'en occupe sachant qu'il est non toi t'occupe de ça il faudrait qu'on crée une cuisinière parce qu'en fait là demain ils vont avoir faim c'est sûr ils vont avoir faim les pièges c'est vraiment pas opti je trouve ça coûte tellement cher pour pas que ça rapporte ça dépend ce que tu mets dedans ça dépend ce que tu mets si tu mets des fruits pourris honnêtement ça marche et en plus j'ai vu qu'au début là la première zone que j'ai faite je crois qu'il y avait il y avait 5 ou 6 fruits pourris du coup je vais être vraiment je vais être vraiment cool et d'ailleurs j'en ai là ou pas sur moi non 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 mais c'est pas très grave ça c'est pas très grave je vais pas activer mes pièges tout de suite et je les activerai demain je les activerai demain parce que j'irai récupérer les fruits pourris et ça va être cool donc Marin il a ah non c'est elle qui a fini sa construction est-ce que je peux encore construire un truc d'ici là non pas vraiment en plus il est 6h du soir c'est bientôt terminé est-ce que Marin peut améliorer la cuisine ça serait quand même cool non donc vous voyez que mes ressources elles ont pris quand même un sacré coup dans la gueule donc il va me falloir quand même pas mal de matériaux de bois et de rouage sachant que c'est pas très 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 grave si je fais de la bouffe alors que mon poil il est pas amélioré en fait quand mon poil il est amélioré je consomme moins de ressources du coup ça va ça va ça va du coup on va terminer cette journée parce qu'elle me semble elle me semble très bien elle me semble très bien donc on va laisser que Arika monte la garde on va faire partir Katia et on va dormir dans un lit avec Marin notre copain bricoleur et on va finir de scavenger le cottage ici on peut voir à quel point il a été scavenger donc c'est à dire 51% il va nous rester quelques nourritures quelques matériaux quelques outils ce qui est bien en fait je vais y retourner pour récupérer ma pelle et mon pied de biche parce que je pense pas y retourner de sitôt dans le cottage je vais récupérer tout ce qui m'a l'air le vraiment utile et tout ce qui se met le plus qui se stack en pièces pour optimiser de ouf l'inventaire donc alors je vérifie dormir dans un lit monter à la garde partir collecter c'est parti on part avec rien bonsoir bonsoir Mago et donc du coup bah là on a plus que la pile qui nous intéresse et on va sélectionner en fait vraiment ce qui est important donc c'est à dire le pied de biche la pelle et là comme je vous avais dit il y a 4 tomates je vais pas prendre les 2 pourquoi parce qu'en fait la pile maximale elle est de 4 honnêtement comment c'est un début de pile pour en avoir 2 ça m'intéresse pas enfin je sais pas je vais voir après par contre je vais prendre les 3 viandes qui se stockent en 4 d'habitude mais 3 c'est pas grave je fais juste une entorse à la règle et là je vais prendre le truc qui est le plus important ça c'est pas tout de suite important le matériel électrique mais ça va l'être après et ça se stock en 4 du coup j'optimise je prends les 4 pareil pour le matériau on savait que j'avais besoin de matériaux quand je suis parti de chez moi j'ai dit il faut des matériaux du bois et des rouages mais les rouages ça se stock en 4 et là j'en ai que 2 est-ce que c'est bien malin que je prenne que 2 rouages pour moi pas trop et tout le reste c'est pas vraiment très très intéressant du coup je vais finir en prenant du bois je vais quand même prendre les 2 tomates j'avais dit que je le prendrais pas le sucre ça se vend bien ouais tout à fait mais je sais pas encore si je vais faire de l'alcool après au cas où je fasse de l'alcool j'aime bien le garder de côté si je veux devenir un dealer d'alcool et fournir les militaires je vais prendre les 2 tomates parce que au final une tomate égale 2 viande dans les pièges donc plus utile que 2 bois et je vais partir comme ça ça m'a l'air très bien comme ça et là j'hésite moins à prendre les trucs qui valent de la thune j'hésite moins à les prendre parce que j'ai amélioré mon truc 3 fois donc je sais que je suis globalement assez safe donc je peux prendre la bouffe je peux prendre les médocs je peux prendre les trucs ça me fait moins peur en fait ce qui me fait peur là actuellement c'est le froid mais j'ai des médocs je pourrais faire la radio pour savoir quand le froid s'arrête aussi parce que la radio elle elle peut me dire quand le froid s'arrête parce que j'ai peur qu'en fait mes bonhommes ils tombent malades nous avons été pillés alors en fait on a été pillés quelqu'un a essayé de nous voler mais ils ont peur de nous nous avons réussi à les repousser nous avions des armes mais pas assez pour tout le monde aucun d'entre nous n'a été blessé les agresseurs n'ont rien volé ils ont rien volé parce que justement le truc a été amélioré trois fois on n'a pas vraiment d'armes là il est resté à la maison il est resté une hache mais on n'a pas d'armes à feu on n'a pas du tout d'armes à feu par contre Harika ne se sent pas bien elle a besoin de comprimer on va voir tout le monde a très faim donc ça c'est normal c'est pas très grave c'est pas très grave et elle est malade elle est pas légèrement malade elle est turbo malade il nous faut de l'eau c'est pas grave donc là j'ai utilisé dans le dans la cuisinière elle est morte non non elle est pas morte t'inquiète pas elle va vivre elle va vivre c'est juste qu'il fait super froid et il faut qu'il mange donc elle elle va manger elle va manger tout de suite pour qu'on la mette au lit le plus rapidement possible parce qu'il nous faut du quand t'es malade tu peux prendre des médocs où tu peux te reposer dans le doute dans le doute non non elle d'abord dans le doute je vais la faire juste reposer et pas niquer un de mes médocs tout de suite est-ce qu'il y a eu des mages depuis 2015 il y a eu il y a eu les stories qui ont été rajoutées mais des grosses mages je pense pas je sais pas à vérifier j'ai remarqué que j'ai plus assez d'eau pour faire la cuisine donc ce que je vais faire la vache c'est qui lui je vais faire de la glace la glace ça peut me permettre de récupérer de l'eau je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est j'ai une proposition pour vous et qui vieux type non des fois les propositions j'ai un peu peur bonjour vous venez d'arriver ouais dis moi parle moi mec est-ce que c'est un mec cool bonjour vous n'êtes pas du coin pas vrai je voulais vous parler d'une maison abandonnée proche d'ici les propriétaires ont quitté la ville il y a bien longtemps lorsque c'était encore possible si vous m'aidez à rentrer nous pourrions trouver des choses de valeur qu'en dites vous alors déjà la photo ne m'inspire pas confiance un mec dans l'ombre qui fume une clope de côté ça sent le mec qui veut qui veut piller tu vois qui veut piller de ouf donc je vais lui dire non surtout que oui ça pue on est d'accord Emilie elle me dit ça pue ça pue je vais lui dire non parce que honnêtement moi en ce début de partie je suis assez safe prendre des risques comme ça ça ne m'intéresse pas en plus force est de constater qu'on est 3 on n'est pas encore 4 s'il y avait un problème à la limite on serait 4 je l'aurais fait sans problème perdre une personne qu'elle soit malade ou blessée je l'aurais accepté mais là à 3 on n'est pas assez safe on n'est vraiment pas assez safe pour prendre des risques inutiles comme ça en début de partie ah putain il faut des filtres j'avais oublié cette histoire de filtres en hiver on ne peut pas récolter d'eau avec les condensateurs d'eau on est obligé de prendre de la neige et de la faire fondre dans et de la faire ah putain c'est vrai que les filtres ça consomme énormément de ah là là on est obligé de la faire fondre dans la cuisinière il va se venger plus tard ouais il y a peut-être moyen qu'il se venge mais après s'il veut venir moi j'aurais sans doute des armes j'aurais sans doute des armes il y a Alexandre il y a des fois il y a des events en fait ça peut mal se passer par exemple ton perso il peut revenir blessé après en soi il reviendra jamais mort mais il peut revenir blessé ce qui est super chiant parce que généralement il revient pas légèrement blessé il revient blessé de ouf et et après faut gérer la blessure ça va te niquer mais plein de ressources je vais faire de l'eau sympa les lunettes oui c'est vrai que j'ai oublié de les enlever je les ai mises en début de stream pour rigoler et en fait j'ai gardé les lunettes après je suis un peu myope mais bon ça va je joue proche de l'écran j'ai une petite myopie du coup techniquement si j'enlève les lunettes je vois clair c'est juste de loin je reconnais pas les gens de loin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les deux les tomates pourries qu'on a chopé en fait quand on a les pièges pour les petits animaux en fait mettre un aliment dedans va nous en rapporter deux on peut utiliser de la viande de la petite viande pour choper de la viande du coup on perd une viande mais on gagne deux viandes il y a des trucs qui sont plus rentables utiliser une conserve c'est vraiment très con par exemple parce que les conserves ça se conserve c'est vraiment très très con je sais même pas pourquoi l'option elle est là ah non ça n'a pas de sens par contre utiliser de la bouffe pourrie la bouffe pourrie les tomates pourries ça sert après dans le jeu si par exemple tu veux faire pousser tes légumes ce qui est hyper bien d'ailleurs mais là j'ai pas du tout les ressources pour faire des légumes donc on va utiliser les tomates pourries pour attirer les petits animaux et les piéger ce qui fait que nous on va gagner énormément en sustain de bouffe et d'ailleurs ce que je vais faire ici ce que quelqu'un disait tout à l'heure je vais faire de la bouffe parce que le jeu est un peu bizarre là si je fais deux soupes avec une carotte et une viande et de la flotte et un combustible et bien si je me fais piller ils pourront ils pourront pas voler la soupe donc des fois si t'as assez de légumes tu peux prévoir mais plein de soupe des fois moi je suis monté jusqu'à 10-15 soupes en fin de jeu et du coup tu sais globalement que pendant tous les prochains jours tu pourras pas te faire tes personnages ils mourront pas de fin c'est impossible parce qu'ils peuvent pas voler la soupe j'imagine qu'elle est trop chaude je sais pas mais ils peuvent pas voler la soupe c'est impossible donc est-ce qu'on peut construire d'intéressant maintenant il y a une fin dans le jeu maître pixel ouais il y a une fin la fin c'est de survivre à la guerre et alors est-ce qu'on peut construire la radio oui bah je vais faire la radio c'est de survivre à la guerre pour arriver jusqu'à la fin et tu sais un petit peu l'avancement de la fin de la guerre grâce à la radio que je suis en train de fabriquer maintenant mais là je suis en train de fabriquer une radio surtout pour savoir quand est la fin de l'hiver parce que l'hiver c'est chiant d'ailleurs faut que je check mon nombre de combustible qui est à 32 ça va mais c'est pas ouf ouf du coup marin le collègue elle on va la laisser à Rika comme je vous avais dit tout à l'heure fourchette 60 jours de souvenir en fait ça change à chaque scénario il y a des scénarios qui vont bien plus vite mais parce qu'ils sont bien plus durs du coup lui ce scénario je le connais pas donc j'ai chopé la chaîne météo les températures sont encore très basses dans la ville assiégée de Porogaine c'est un pays qui n'existe pas le bois à brûler se fait rare et les gens récupèrent tout ce qui brûle la ville connait des pénuries d'eau si vous faites fondre de la neige pour obtenir de l'eau faites la bouillir avant de la boire en fait quand le printemps va arriver il va me le dire donc faudra que je check la radio tous les jours donc là pour l'instant je vais mettre la communauté internationale entamé les négociations au sujet d'une éventuelle intervention militaire à Graznavia c'est le nom du pays Grazvania afin d'imposer un cessez-le-feu et de permettre à l'aide humanitaire d'atteindre la population là pareil en fait quand tu écoutes la radio tu peux avoir des de la musique voilà tu peux avoir des informations sur l'avancée de la guerre parce que toi étant donné que t'es un civil tu peux pas savoir en fait c'est quoi les bails donc on va récupérer de la neige tant qu'on est là honnêtement la neige c'est bien parce que ça fait de la flotte sachant qu'après la flotte quand ça sera le printemps c'est un peu plus relou pour trouver de l'eau il fait 11 degrés dans la baraque c'est pas dingue 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 Hiroshima salut énorme t'es sur twitch je sais pas depuis combien de temps je suis là depuis dimanche dernier c'est mon quatrième c'est mon quatrième live je suis un bébé quoi je suis un bébé bébé du coup pour la prochaine nuit on va aller dans un nouvel endroit avec tout ce que ça implique éventuellement des problèmes des problemos du coup on va prendre cette fois-ci safe on va prendre des outils et on va essayer de pas croiser des gens mal intentionnés parce que sinon c'est la fin alors si je précise pour ceux qui connaissent pas le jeu mais si jamais tu as un personnage qui meurt ce n'est pas la fin moi j'ai juste dit que je voulais perdre personne mais vous avez déjà fait fondre la neige IRL ça stocke des particules de pollution et l'eau est grave dégueu bah oui mais à la base tu sais le jeu a prévu en fait si tu fais fondre la neige pour récupérer l'eau en fait il te demande avant de faire un filtre sinon bah en fait sinon tu peux pas faire fondre la neige donc faut filtrer avec un truc à charbon non non ils sont bien ils ont vraiment bien réfléchi truc de survie et tout du coup Harika est malade Harika est malade elle va dormir dans un lit Marin va monter la garde Katia va partir on peut avoir accès qu'au supermarché et à la villa en ruine le supermarché de mémoire il peut se passer des dingueries et des mauvaises dingueries et j'ai pas ce qu'il faut pour gérer la situation en gros il y a deux scénarios possibles quand tu vas au supermarché soit il y a personne auquel cas c'est cool tu scavenge et tout va bien soit il y a un militaire qui menace une civile et qui menace de lui faire quelque chose d'illégal et d'immoral et du coup tu peux tuer ce militaire et comme c'est un militaire qui veut faire une dinguerie tu peux le tuer sans avoir de pertes de morale parce que t'as fait une bonne action t'as sauvé quelqu'un d'un destin peu enviable donc on va aller dans la villa en ruine on va aller dans la villa en ruine mais si vous étiez là de telle heure et que vous aviez prêté attention il y a des gens là-bas je crois de mémoire que ces gens ne sont pas sympathiques ils ne sont pas sympathiques du tout mais le fait de les tuer n'est pas sympathique non plus en fait ils te menacent ils te tirent à vue d'abord ils te menacent si tu pars pas ils tirent mais par contre si tu rentres chez eux et que tu les déboîtes en fait le jeu considère que c'est toi l'agresseur donc on va aller là et on va pas trop prendre de risques avancer le plus qu'on peut et aller voir juste prendre la température donc on va prendre juste le pied de biche la pelle c'est toujours bien on va revenir avec peu d'items mais au moins on saura ce qu'il y a là-bas et c'est bien de prendre la température comme ça vas-y à la hache sérieux ou à la pelle Prick t'es hyper agressif j'ai l'impression dans This War of Mine le type il arrive à la hache allez boum c'est terminé après c'est bien de jouer comme ça mais j'avais prévu un jeu de chill oula ok ça commence direct ils ont la chance de pouvoir rester dans leur maison ok donc on va être hyper discret honnêtement j'ai peur de devoir partir de cet endroit donc il y a un système de bruit dans le jeu il y a un système de bruit donc tant que je double clique pas mon personnage ne rush pas en revanche si j'utilise le pied de biche si je cours si j'utilise la pelle ça fera du bruit symbolisé par une onde autour de mon personnage quand il y aura l'onde et que oula une boîte de conserve et du matériel je suis pas venu pour rien et si les autres entendent le bruit ils viennent vers moi et s'ils sont pas amical ils me tueront ou ils m'attaqueront donc là je vais être super cool sachant que pour moi c'est pas un voyage perdu parce que c'est pas pire que ça déjà j'ai récupéré quelques matériels qui sont intéressants là ce que je vais faire je vais juste récupérer les deux matos qui sont là et j'aimerais bien prendre la température j'aimerais bien prendre la température avec ces personnages qui sont-ils sont-ils gentils ou pas mais honnêtement vu la description de la légende qu'il y avait avant de rentrer ici je pense sérieusement que c'est vraiment pas des types cool donc on est là donc on est chillax en plus là je fais pas de truc immoral parce que si jamais je leur volais du matériel parce que le fait de voler aussi des ressources pour eux ça fait descendre ton moral en fait si je vois que la main que vous avez vu le logo de la main il est comme ça ça veut dire que là c'est un accès libre j'ai le droit d'y aller par contre s'il y a une petite main qui pique un diamant là ça veut dire que c'est un vol et le vol peut être puni au niveau de la morale dans le jeu honnêtement ils sont là on peut voir le bruit des ennemis il est là il est juste ici il est derrière cette porte je vais monter Kulos mais Kulos parce que je sais en fait s'il ouvre la porte il me voit alors au cas où l'ennemi me voit avant qu'il me tire dessus moi je me barre en courant donc là je fais du vol mais je fais du vol vraiment chill il y en a un en haut il y en a un en bas si jamais j'utilisais mon pied de biche ou que je courais les deux ennemis seraient prévenus parce que l'onde de choc toucherait les deux ennemis mais là déjà c'est un voyage pas trop nul ce que je viens de faire parce que j'ai c'est le journal d'une femme elle écrit beaucoup sur un homme appelé Emile apparemment il s'agit du propriétaire de cette maison avec qui elle s'est liée d'amitié lorsqu'elle soignait ses blessures après son emménagement il a commencé à accepter la mort de sa femme ces deux là auront au moins trouvé un peu de réconfort dans ce chaos ok c'est pas pire que ça il se passe des il se passe pas que des dingueries dans la guerre ce que je vais faire je vais me casser mais tout du moins je sais que je sais qu'ici il y a une porte mais qui doit être bloquée là il y a une porte qui vient de s'ouvrir par ici donc en fait dans toute cette zone honnêtement je dirais qu'il y a trois ennemis peut-être plus mais encore une fois je sais pas si c'est des ennemis ou pas mais honnêtement j'ai un j'ai un doute oulala il y avait quelqu'un il y avait quelqu'un il m'a suivi ok il part en courant il part en courant je sais pas pourquoi il part en courant il va appeler son pote du coup ok on a pas le temps de niaiser ok j'ai un peu peur j'ai un peu peur mais j'ai été cool ah si 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 regarde le regarde le regarde le qu'est-ce que tu fais frappe là ouais bah ok ouais c'est bon je me casse alors on peut voir que c'est quand même des bolosses et ils sont pas armés en fait ils voulaient juste me casser la gueule globalement même si j'étais en dehors de leur propriété parce qu'ils ont pas pu savoir que j'étais rentré à l'intérieur là c'est juste le fait d'être devant leur propriété ils s'en foutent ils attaquent run ouais mais ouais de ouf run pour ta vie quoi donc on a été pillé mais ah la vache putain c'est hyper embêtant ça c'est hyper embêtant parce que bon on a été pillé mais ça en fait ils arrivent pas à nous piller parce qu'on a amélioré trois fois le truc mais en fait non ils vont pas me suivre tampon tampon dit ils peuvent pas me suivre c'est impossible en fait ce qui m'embête c'est que mais ceux qui restent à la maison ils arrêtent pas de tomber malade et genre bien malade même quand il dit est malade la prochaine la prochaine étape c'est genre vraiment pas bien et ça me fait chier et je sais pas si je peux construire un deuxième chauffage vous qui me regardez jouer s'il y a des gens qui connaissent this war of mine si je construis un deuxième chauffage est-ce que j'améliore encore plus les capacités de chauffage de la maison je crois que oui et je crois qu'il faut que je fasse ça absolument parce que ouais ça cumule ok ok bah je vais faire ça parce que en fait j'ai j'ai trop de mes persos qui sont malades et j'aurais dû le faire deux jours plus tôt en fait je m'en veux un petit peu je m'en veux un petit peu je vais honnêtement je suis prêt à sacrifier des ressources en l'occurrence des médocs parce que jouer à ce jeu ça peut être dangereux quoi sinon faudra améliorer celui que t'as me dit Mick mais il faut un thermorégulateur et le thermorégulateur je ne l'ai pas du tout du coup lui lui il a vous voyez il a arrêté de construire il a vraiment arrêté de construire parce que il a la fièvre mais c'est pas vrai t'sais ok ok bon on va perdre des ressources j'entends qu'on va perdre des ressources parce que c'est lui qui aurait dû le construire mais honnêtement il m'inquiète et je préfère perdre des ressources que perdre un bonhomme là ce qui m'inquiète un peu c'est que je crois qu'à la prochaine le prochain soir je ne vais pas scavenger pourquoi parce que Marin il est malade et sous médoc Harika elle est malade et sous médoc et je laisserai bien Katia je laisserai bien Katia à la maison pour les pour les surveiller parce que ok on va voir la température après 11 degrés on tombe malade ou quoi dans une ouais si si de ouf de ouf à quoi je pensais quoi à quoi je pensais genre ouais c'est pas des demi-dieux ouais commencer en grand froid c'est c'est Ardos c'est Ardos ok je suis à 17 degrés putain je m'en veux je m'en veux de ouf je viens je viens de dépenser deux ressources hyper cool que sont les médicaments alors qu'au final ça aurait été beaucoup plus rentable de faire deux chauffages et bah ouais et bah ouais les chatons bon du coup Katia se réveille Katia elle va prendre le relais elle elle est sous mes dock elle va aller pioncer nos affaires on en est comment au niveau des consommables on est hyper bien en plus honnêtement j'ai fait des économies pour pas grand chose vraiment pour pas grand chose c'est un peu con quoi c'est vraiment un peu con mais bon c'est pas perdu c'est pas perdu c'est pas perdu il me plaît beaucoup ce jeu me dit Locali il est vraiment cool ce jeu ouais quand on est dedans c'est vraiment c'est vraiment cool après en fait comme c'est un jeu qui se joue pas mal sur l'apprentissage en fait tu passes par des moments où tu te fais punir 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 après tu comprends comment le jeu il fonctionne et c'est vraiment très plaisant une fois que tu as un petit peu les mécanismes et tout j'aimerais bien avoir la chaîne météo ouais non la chaîne météo me dit que c'est quand même la merde ce qui serait cool ce qui serait cool c'est qu'on fasse un couteau et on peut faire un couteau vous me voyez venir ou quoi vous me voyez venir ou quoi qui dit couteau dit assassinat et qui dit assassinat dit récupérer les ressources des militaires qui sont top quali qui sont vraiment top quali alors encore une fois on va pas tuer des innocents on va vraiment tuer des coupables non non à luna on va pas raqueter vraiment j'ai commencé cette partie en mode on est gentil on est gentil on sauve juste la vie des autres gens il est 3h20 cette journée va passer et honnêtement honnêtement je sais que mais Katia va monter la garde et tout le monde va dormir parce que ça ça m'inquiète vous voyez marin il est passé triste parce que il est malade il est malade et il galère et je sais pas ce qu'il aime marin peut-être qu'il aime bien les clopes et tout tu vois donc on va rester on va rester et en plus de ça on a un couteau donc ça veut dire que si quelqu'un arrive ça va friki il veut que j'arrive au supermarché pour aller tuer le militaire t'es trop chaud t'sais on va rester ici on joue safe on joue safe surtout au début on a été pillé mais ils peuvent rien voler parce qu'on est amélioré trois fois alors elle elle a très faim elle a besoin de repos et mes deux marins et Harika sont passés légèrement malades et ça c'est une très très bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle parce qu'ils vont pouvoir rester ils vont pouvoir rester ici ah mon piège a fonctionné à là-haut et elle est triste par contre Katia pourquoi t'es triste Katia pourquoi t'es triste je dois tout faire pour sauver mes amis de la maladie en fait elle a peur parce que ses deux amis étaient malades lui pourquoi il est triste obtenir de la nourriture est maintenant notre priorité nous devons nous préserver ouais parce qu'il a pas assez bouffé oh bah c'est pas grave tu vas pas chier une pendule parce que t'as loupé un repas quand même type horrible ok elle elle va manger une conserve parce qu'on a des conserves autant en profiter là-haut on a loupé plein de bouffe et ça c'est super cool ouais je alors je sais pas ah Harika elle fume elle fume Marin il boit du caf et Katia elle boit du caf alors comme je vous avais dit un peu plus tôt le fait qu'ils aient une addiction joue sur leur morale et donc j'ai deux fumeurs et quelqu'un fan de café donc faudra que je pense pour les prochaines fois à dès que je trouve du caf et des clopes à les ramener et en fait comment ils consomment ça en fait chaque jour quand t'as une ressource qui est ici de type caf ou de type clope en fait elle va diminuer automatiquement ils vont ils vont consommer chaque jour les clopeurs ils vont consommer des clopes les types du caf du caf ok niveau bouffe on est quand même pas si dégueu et on a quelqu'un qui a des trucs à échanger mais malheureusement moi j'ai plus rien si je pourrais échanger mais après c'est un jeu dangereux toujours de faire ça c'est vraiment un jeu dangereux de s'amuser à échanger tes ressources tes ressources type là les bandages quoi mais après ça te permet des fois d'avoir des trucs plus rapidement est-ce qu'on a besoin d'avoir des trucs plus rapidement en ce moment on aurait besoin techniquement pour être safe des consommables enfin pas des consommables des combustibles pardon dans quelle région on dit caf pour café je sais pas vous dites pas caf vous c'est peut-être que moi moi je viens c'est étienne à la base il dresse des diamants je crois qu'il me reste un diamant non ouais il me reste un diamant du coup je vais utiliser Katia parce qu'elle est quand même plus forte en marchandage c'est pas grave on la réveille on la réveille un peu comme un mal propre allez Katia va faire ton boulot un petit kawa quoi allez Katia utilise ta Gwai légendaire pour récupérer pour récupérer combustible oui 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 enfin moi je récupérerais bien ça aussi tiens un diamant et un truc on va pas utiliser le deuxième on va récupérer ça c'est toujours utile on va assez renvoyer votre off déjà les mecs pas cool c'est pas ouf comme échange c'est pas ouf c'est pas dingue c'est pas dingue dingue clope attends mais des clopes de merde cigarette et cigarette de qualité et oh c'est la merde en ce moment déjà que les fumeurs je leur file des clopes pour casser les couilles avec des clopes de qualité ok là au moins j'ai réglé le problème des clopes Mathieu les chevaux au vent avec son ventilo mais oui mais de ouf mais de ouf ah la vache ça me fait une houppette quoi une houppette petit trou les mégots tu connais bah oui mais de ouf de ouf bon au moins mes deux fumeurs ils me casseront plus plus les plus les couilles et on va faire dormir Katia et on va pouvoir passer la journée parce que je crois qu'on a plus rien à construire on a plus rien à construire un petit pétard un petit pétard aussi bah ouais Mathieu le nouveau Tintin 2022 mais oui mais oui j'essaierai bien de prévoir mon coup d'après mon coup d'après mon coup d'après ce serait quand même je pourrais aller au supermarché mais c'est c'est oser le supermarché c'est oser le supermarché mais on va y aller on va y aller je vais remettre du combustible salut Tyler à la prochaine à la prochaine ok du coup on a augmenté la température on a toujours deux personnes malades mais c'est pas grave on va y aller cette fois-ci on va aller au supermarché on va pas aller au croisement du tireur d'élite parce qu'on est quand même pas des dingues et tout on va partir collecter avec Katia on va monter la garde avec Arika et on va dormir avec Marin je vais monter la garde avec Arika parce que franchement elle me sert à rien à se faufiler en silence et tout je m'en fous un peu qu'elle se faufile en silence je m'en fous un peu non pas la maison calme déjà je peux pas y aller la maison calme à cause de la neige et en plus de ça c'est des petits vieux qui habitent là-bas ils sont hyper cool du coup j'ai vraiment pas envie de les buter quoi du coup je vais aller au supermarché je vais aller au supermarché et est-ce que j'avais fait Frostpunk non pas du tout je crois que c'est le même studio d'ailleurs j'avais pas fait un couteau si j'ai bien j'ai bien choisi supermarché ouais ok bon là on va prendre des risques j'utilise Arika pour faire le sale boulot après ça change pas grand chose et moi ce qui m'embête c'est que Katia elle a 12 en place et Arika elle en a que 10 elle se faufile juste en silence au final mais de toute façon ça devrait pouvoir passer on va voir de toute façon ça se trouve il y aura même pas de militaire il y aura peut-être même pas de militaire ok c'est pas le moment de se faire tuer ok c'est pas les militaires ah putain de merde je sais pas qui c'est je m'en suis un peu qui c'est qu'est-ce qu'il me veut lui tu veux pas me tirer dessus quand même ça devrait pas d'inquiétude ah ok ils sont cool vous êtes cool en fait j'ai eu super peur on m'avait fait trop peur les gars cool je vous ai à l'oeil ouais mais c'est bon c'est bon ils sont tous cool j'ai eu trop peur qu'ils mettent une balle gratos l'enfoiré tu sais j'étais prêt à cliquer quoi Cruchon qui me dit tue mais tu l'es mais non si je les tue j'aurais un problème de moralité mais ils vont déprimer mes bonhommes ils vont déprimer de ouf surtout si tu tues des innocents quoi qu'est-ce que tu fais toi pourquoi tu me suis c'est à moi mais tu te causes pas d'ennuis yo tu vois en fait ils loot ils loot en même temps que moi les patards putain les patards ils loot en même temps que moi c'est une course de vitesse ok les gens avec les AK ils sont gentils ouais en fait tu peux tomber sur des civils qui sont cool mais donc là je crois que c'est une course de vitesse parce que j'ai récupéré des bonnes ressources mais je crois qu'ils loot aussi du coup c'est un peu la guerre du coup je vais j'espère juste qu'ils vont pas looter dans ma pile tu vois par exemple là elle est en train de looter cette connasse désolé pour elle je l'aime bien au demeurant mais elle me prend mes ressources quand même et j'ai une famille à nourrir moi dégage c'est moi à la vache ouais je crois que c'est ça ils loot ils loot du coup ça veut dire ceux qui étaient en haut ils ont vraiment tout pris quoi ouais parce que là vraiment il reste plus que du trash quoi attends mais j'avais ouvert avec le pied de biche est-ce qu'elle a looté dedans ah non c'est quand j'avais ok ah ouais les quantités ne changent pas je sais pas ça donne vraiment l'impression qu'ils sont en train de looter ça donne vraiment vraiment l'impression qu'ils sont en train de looter genre lui là il me fait trop peur tu vois et en fait déjà je trouve que tout ce que j'ai looté c'est quand même assez cool donc je vais me barrer je vais me barrer je vais sélectionner ce qui était vraiment le plus cool et je vais prendre vraiment ce qui vaut le plus cher les balles c'est déjà bien je reprends le couteau je reprends les trucs qui se vendent mais hyper bien de toute façon je reviendrai mais je pense que quand je vais revenir ça va être ça va pas être dingue ça va vraiment pas être dingue là je ouais je sais pas oui c'est très nouveau le mathieu national sur twitch j'ai commencé j'ai commencé dimanche c'est tout nouveau et là ce soir on fait un petit this war of mine n'oublie pas que tu es un buvard café ouais mais il n'y avait qu'un café j'aimerais bien au moins en stocker plusieurs donc espérons que mes zigotos là bas mes zigotos je parle comme dans les années 80 mes zigotos soient pas tombés trop malades alors que j'aurais filé tous mes médicaments du coup ça va on a été pillé mais comme d'hab vu que vu que on a amélioré très rapidement notre baraque et ben du coup ils peuvent rien voler nos personnages sont malades tristes mais ça va pour l'instant tous les indicateurs sont pas sont pas trop dans le rouge 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 j'ai deux buveurs de caf non j'ai deux fumeurs attends ah non j'ai deux buveurs de caf tout à fait ça veut dire que j'ai pris des clopes pour harika mais elle a des clopes jusqu'à la fin du jeu putain elle va se mettre tiens pop pop allers allez elle va se mettre 3 mais clope sur clope au moins elle va pas s'ennuyer ok donc on est pas mal on est pas mal ça fait plaisir de te revoir en tout cas je te suivais beaucoup sur SRG mais merci friki c'est gentil merci d'être passé en tout cas je sais pas quand t'es arrivé si t'es arrivé aujourd'hui ou si t'es arrivé plus tôt dans la semaine les clopes c'est 3 par jour donc ça va vite 3 par jour mais putain c'est la guerre c'est la ils font n'importe quoi ils font n'importe quoi bon sang j'ai de l'eau ou pas j'ai pas énorme d'eau je vais aller faire de l'eau ouais ton pont t'as raison ils fumeront ils fumeront au lieu de boire du café on les met à la clope et tout c'est un bon moment pour commencer de fumer la guerre de façon en fait là ce qui me manque à peu près c'est des légumes ça serait quand même bien que j'ai des légumes mais on est en plein hiver c'est un peu la merde de faire pousser des légumes parce que pour faire un jardin des plantes après il faut il faut l'améliorer avec des lops des lampes UV ça coûte énormément de ressources j'ai quand même beaucoup de barbaques donc je vais rester comme ça en mode statu quo déjà ce qui en fait ce qui m'embête le plus en ce moment c'est que c'est l'hiver et quand on sera débarrassé de l'hiver ça sera parfait donc on peut voir selon la radio qu'il y en a encore pour un moment la musique voilà normalement la musique ça rend les gens moins déprimés dans ce jeu mais tu vois marin il est triste marin ça doit pas être un mélomane on a rien à foutre il faut invoquer Jon Snow avec le froid voilà de ouf de ouf de ouf ce qu'on va faire c'est qu'on va faire dormir marin j'aimerais bien que marin il soigne sa maladie et sa tristesse donc va pioncer mec après trop dormir c'est pas bien pour le moral ceci dit attends marin fabrique des filtres d'abord parce que je crois qu'il consomme moins de ressources lui du coup vous entendez la musique classique c'est la tristesse de ouf c'est la triste ça va vous déprimez pas trop pour peu que le jeu soit un peu triste dites moi dans le chat si jamais vous avez envie de vous barrer en mode c'est trop triste la vie c'est vraiment trop triste mais non ça se passe bien regardez pour mes bon les violons ça aide pas vraiment je suis d'accord je suis d'accord j'aurais peut-être pas dû mettre la musique classique c'est vrai que je suis un peu un bâtard merde je me suis trompé de faire ça oh à la vache faut mettre rire et chanson mais ouais de ouf faut mettre la blague à tex une petite blague à tex ou quoi je mettrais bien une blague à tex bon j'avais fait mon nom ou pas non l'hiver il va pas durer 90 jours l'hiver il devrait pas tarder à s'arrêter parce que si ça a commencé en hiver et tout normalement oui du coup je disais que je peux faire passer la journée tex a tout casé franchement il a niqué mon âme mais sa chaîne elle est fascinante allez checker dessus parce que les rires en boîte qui ont été rajoutés c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable hum et ben écoutez on va passer la journée on va terminer la journée et 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 on va retourner au supermarché on va partir collecter mais cette fois ci sans matos on va laisser marin dormir parce qu'il est triste et tout on va faire monter la garde à harika et on va repartir au supermarché et ça sera je pense notre dernière visite vous voyez qu'ici et d'ailleurs ça m'inquiète un petit peu il me dit prudence recommandée et ça ça m'inquiète un peu parce que je sais pas pourquoi il me dit prudence recommandée parce qu'il y a des gens encore ouais mais prudence recommandée si je les attaque ils sont vénères on va y aller mais je crois qu'on ça va être je crois que ça va être vraiment un tour un peu pourri parce qu'après le croisement tireur d'élite c'est hyper bien mais comme son nom l'indique il y a des tireurs d'élite donc on ira quand même on ira hum c'est parti c'est parti on prend pas de matos on part à poil on part à poil et puis normalement je crois on va faire le Johnny on va courir un peu partout mais je crois qu'il y a personne ok là ça bouge pas hum et je crois que malheureusement en fait c'est pour ça que je dis que ça va être un peu un tour pour rien parce que j'ai l'impression que tout va avoir eu tout va avoir être un peu pillé quoi mais bon on va prendre le maximum je crois que c'est que des petites piles je crois que c'est que des petites piles pas très ouf là qu'est-ce que ça me dit sur une brochure délavée avec des têtes de mort on peut lire danger ne touche pas les munitions non explosées les équipements les armes et les munitions abandonnées ou non explosées peuvent être piégées ne touchez à rien ne risquez pas une blessure grave ou la mort informez l'avant-poste militaire le plus proche d'une telle découverte encore du fun encore du fun je ne pourrais pas laisser des blagues et tout une petite blague à texte une petite blague à texte écrit sur le mur avec du sang putain ça serait excellent je pense que ton personnage il déprime direct il est en mélancolie oh là là dommage que tu as raté les ventes du soldat en fait non je ne l'ai pas raté en fait les ventes du soldat c'est une chance sur deux là je suis tombé sur l'event où il y a déjà des gens et ils sont cool si tu es cool mais ça aurait été cool les ventes du soldat parce qu'en fait on aurait pu pour ceux qui ne connaissent pas le jeu on aurait pu voir un assassinat dans les règles c'est horrible dit comme ça les types ils vont clipper on aurait pu voir un assassinat et tout ça va tourner après sur Twitch mais il est fou en fait mais il est malade donc vous voyez c'est des ressources un peu éparses et bon après on va tout stocker on va bien voir avec quoi on va se barrer mais en soi il n'y a plus grand chose dans ce supermarché il y a un petit grésillement de ton micro ou ce sont mes oreilles moi on m'a dit que le micro ça a l'air mais j'ai toujours un doute parce que je ne sais pas mon métier de faire du son mais il me semble que ça va je ne sais pas dites moi dites moi dites moi les autres si c'est cool ou pas je l'ai aussi petit grésillement des fois je confirme ah parfois il y a des parasites ok trop bizarre attendez je vais vérifier quand même non pas la blague à texte je vais vérifier si c'est pas mes filtres qui font m'imp mais non non de temps en temps après c'est peut-être dû au fait que je suis ah ouais léger trop bizarre trop bizarre c'est peut-être ça rame c'est surtout au casque qu'on entend d'accord le ventilo peut-être ouais j'ai un ventilo à côté normalement il s'active pas j'avais fait les réglages pour qu'il s'active pas ah ok je vais le désactiver mon micro mon ventilo pardon ouais je vais je vais mourir de chaud en fait je vais mourir de chaud si je le désactue peut-être la compression ok je suis vraiment pas très très bon faudra que je mais merde j'arrête pas de faudra que je demande de l'aide un petit peu pour qu'est-ce que je fais bordel faudra que je demande un petit peu de l'aide pour les filtres sur OBS non j'imagine que c'est pas excessivement gênant mais mais quand même quand même c'est con d'avoir c'est pas gênant ouais non mais oui oui je sais que c'est de l'optimisation mais c'est vrai que moi c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon coeur de métier j'y connais pas grand chose j'ai des potes qui travaillent dans le son peut-être qu'il faudrait que je les fasse passer passer chez moi et regarder un petit peu donc là il est 1h du matin on est assez large on est assez large pour tout pour tout clean pour tout clean cette zone après c'est peut-être un problème de compression effectivement c'est peut-être un problème de compression t'as un petit flow avec tes lunettes ouais j'avoue ça me fait un style tu vois merci Gadget je crois qu'on a tout clean on a tout clean du coup on va aller voir ah non là mais c'est vraiment pas la zone du siècle j'aurais préféré qu'il y ait l'event avec j'aurais préféré qu'il y ait l'event avec le militaire ça aurait été quand même un peu plus drôle mais on va finir par tomber sur des moments dangereux en fait le problème aussi avec un hiver qui commence tôt c'est qu'en fait il y a plein de zones où tu peux pas aller parce que parce qu'il y a de la neige donc là vous voyez en fait au niveau de mon inventaire c'est vraiment nul parce que j'ai peu de trucs qui se stack je vais prendre le café même si c'est c'est pas très malin mais je vais je vais prendre ce qui est le plus rare en fait parce que ouais c'est un peu un tour pour rien mais au moins ça sera fait je vais prendre la barbac je vais prendre non si ça ça vaut cher un peu de bois ah si il y a un truc que je pourrais faire je crois me souvenir que arrivé à un certain moment le jeu devient assez dur Shad en fait il devient il est dur si tu fais pas les choses dans l'ordre et en fait au bout d'un moment tu peux un peu être être noyé sous les sous les sous les en fait les petites erreurs que t'as fait parce que les petites erreurs elles peuvent s'accumuler au fur et à mesure et pour faire des grosses 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 erreurs après et tu peux galérer vraiment et commencer à perdre tes bonhommes et tout là honnêtement il n'y a pas grand chose qui m'inquiète le premier truc qui m'inquiète en l'occurrence ça va être ça va être le chauffage en ce moment parce qu'il faut que je regarde il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose